Alors, une respiration, 1, 2, 3, et je relâche. Voilà, laissez tout se reposer. Voyez que nous sommes dans un état modifié de conscience, ensemble, nous sommes un groupe de conscience, et nous célébrons la vie, nous célébrons l'amour, nous célébrons la fraternité, nous célébrons l'accueil, nous célébrons ce que nous sommes ensemble, car nous sommes un, une respiration, 1, 2, 3, et je relâche. Alors, nous allons accueillir Muriel. Coucou, bonsoir Muriel. Bonsoir Muriel. Alors, réactiver le micro. Alors, Muriel. Ah, normalement ça devrait marcher là. Ah, on n'entend pas bien ma voix ? Quelqu'un m'a dit ça ? Comment c'est possible ? Ok, attendez, je sais que, comme j'aime bien au parleur, je vais... Oh là là. Muriel est sur la planète Vénus. Allô ? Allô ? Oui. Ah, bon voilà. Allô, allô ? Oui, transmission. Allô ? Fête. Allô ? Oui, nous t'entendons Muriel. Excusez-moi, parce que je ne pensais pas passer aussi tôt, alors j'étais prévue sur un autre truc. Je vais mettre mes écouteurs. D'accord. Pour avoir un meilleur son. Ah, ça te fait rire. Oui, ça me fait rire. Est-ce que ma voix passe bien maintenant ? Parce qu'il y en a qui disaient qu'il y avait un problème avec ma voix. Normalement, on va voir. Oui, on le tombe dans, Sébastien. Ça va ? Oui. Sur Zoom, ça marche ? Oui, bon. C'est un peu moins distinct que le micro de Muriel, qui est plus fort. Oui. Alors ? Vous m'entendez bien ? Oui. Oui. Allô, allô ? Ah oui, mais des fois, je suis obligé de baisser tous les micros. Quand quelqu'un a... Ah, ma voix est un peu basse. Oh là. Alors, comment je peux... Que faire pour augmenter ? Ok, je vais voir si je peux augmenter. Je verrai tout à l'heure. En fait, si j'augmente ma voix, j'augmente tout. Mais du coup, ça... Ça veut dire qu'il faudrait que les autres parlent moins... Moins fort. Mais merci en tout cas pour le message. Car il y a des choses à régler là-dessus. Hum... Alors, une respiration. Un, deux, trois... Et je relâche. Alors, Muriel, comment tu te sens ? Moi, je me sens présente, pour ne pas dire la présence. Et qui observe tous les mouvements de la vie. Magnifique. Et après, dans mon corps, j'ai des tensions dans le crâne. Et sinon, je me sens vivante. Génial. Alors, est-ce qu'il y aurait une question qui viendrait ? Pourquoi je me sens aussi prisonnière par rapport à... C'est l'alimentation par rapport à ce que j'ai le droit de manger, pas manger, qui est bon pour ma santé, pas ma santé, qui est bon pour mon corps, etc. Je me sens prisonnière parce que des fois, j'ai des envies et j'ai des sous-personnalités qui me disent « Non, tu ne peux pas manger ça. » Non, c'est ça ? Il y a ça. Et puis, il y a le corps qui, là, en ce moment, m'envoie plein de signaux avec ses limites, ses symptômes. Et là, exemple, aujourd'hui, je jeûne et demain, je purge. Et il y a quelque chose aujourd'hui, là, qui disait ce soir, « Mais ça suffit, cette histoire. Mange ce que j'ai envie. » Et quand je mange ce que j'ai envie, envie dans le sens, comme si je pétais toutes les limites, il y a des répercussions dans mon corps, en fait. Il y a des choses qui ne sont pas encore autorisées et du coup, ça crée tout un tas de conflits internes. Alors, la question, c'est pourquoi je jeûne actuellement ? Qu'est-ce que tu reçois ? Là, moi, c'est comme si j'allais vers la mort. C'est très rigolo. C'est comme si j'allais dans un puits sans fond noir et dire, « Mais ce n'est pas le chemin. » Mais parce que, par exemple, pour parler de mon expérience, en fait, par moments, mon corps me dit de jeûner. C'est du jeûne liquide. Et en général, c'est soit parce que quelque chose avait du mal à digérer, soit parce qu'il y a des problèmes de calcul avec la vésicule biliaire, soit parce que... Enfin, il y a toujours des vraies raisons techniques, en fait. Il ne me demande pas de jeûner comme ça pour des raisons spirituelles ou je ne sais pas quoi. Non, c'est... Par exemple, si le niveau d'énergie est super élevé, des fois, il bide... Enfin, ce n'est même pas ce qu'il dit. D'ailleurs, il dit « Il n'a pas faim. » « Si mon corps n'a pas faim, je ne mange pas. » Et des fois, ça peut être une journée entière ou deux. « Il n'a pas faim, il n'a pas faim. » « Je ne veux pas le forcer. » Et par moments, quand il a faim, il me le dit. « Ah, ben maintenant, j'ai faim. » Et des fois, il me dit « Il n'a pas faim, donc je ne mange pas. » Et puis tout d'un coup, « Ah, ben j'ai faim. » Et en fait, si tu veux, c'est lui qui décide quand il mange, quand il ne mange pas, quand il fait un jeûne, quand il ne fait pas de jeûne. Et en général, les jeûnes sont des conséquences. En fait, il n'a pas faim, le corps. De besoin de libérer quelque chose qui a été mal digéré. Par exemple, si je mange trop de riz, ce n'est pas très bon du tout de manger trop de riz chez moi. Et comme je suis demi-asiatique, évidemment, j'étais élevé à manger du riz tout le temps. Et en fait, à un moment, le corps dit « Ben voilà, on purge, je ne mange plus. » Donc, la vraie question derrière tout ça, Muriel, c'est « Est-ce que je suis connecté à mon corps physique ? Est-ce que seul mon corps physique décide de ce qu'il veut, sachant que ça change tout le temps ? » Ou est-ce que, dans mon mental, j'ai une sous-personnalité qui veut diriger le corps ? C'est ça la question. La question, c'est d'où ça vient, en fait, l'intention ? Ben, moi, je le vois assez rapidement, en fait, parce que… Donc, j'entends ta question, ce que tu évoques. Depuis qu'il y a ces tensions dans la tête, et surtout dernièrement, depuis à peu près plus d'un an, où c'est… Je vois que quand je… Comment je dirais ? Avant, c'était très clair. « J'ai faim, je n'ai pas faim, j'ai besoin, je n'ai pas besoin. » L'écoute était suffisamment fine pour que je puisse activer des leviers très simples. Et ça ne me posait pas de problème. Et là, depuis ces tensions dans la tête, ça active un autre champ d'expérience qui est malveillant. Je vois très bien, parce que cette tension, elle vient d'un acte malveillant vis-à-vis de moi-même. Et du coup, ça… Ça dysfonctionne, en fait. Et je ne peux que voir le dysfonctionnement. Et il y a des moments, je n'ai pas envie de dire, « Bon, là, ça dit de manger alors qu'il n'y a pas de faim. » Il n'y a vraiment pas de faim, parce que le corps, il doit réparer ses tensions dans la tête. Il est en action permanente pour équilibrer ce stress d'état de survie. Et du coup, tout ça dysfonctionne. Donc, l'appel à la faim n'est pas là, mais je donne quand même à manger, parce que j'aime jouir du goût, puisque entre jouir de la douleur et jouir du goût, eh bien, on avait déjà eu ce partage autrement il y a quelque temps, même avec Corinne, c'est marrant. Et je suis juste face à ma situation qui est à la fois confortable d'être dans l'inconfort, mais je vois qu'il y a encore cette part souffrante qu'elle a et des parts qui disent « Tu vois, tu n'as pas faim, mais tu manges quand même. » Bon, il va se passer des choses quand je mange et que je n'ai pas faim. Alors, justement, il y a un truc sur la jouissance. En fait, c'est la question de manger pour le plaisir du goût ou manger parce que le corps a faim. Et c'est marrant parce que c'était un petit peu l'actualité de Sébastien ces derniers jours. Et en fait, Sébastien a choisi de ne pas manger pour la jouissance, du coup. Par exemple, par moment, Sébastien a envie de manger du chocolat. Il reçoit cette idée « Tiens, j'ai envie de chocolat. » Ça arrive comme ça. Et en fait, quand Sébastien commence à méditer, et donc, du coup, il devient Ramadev, en quelque sorte. Il n'y a pas Ramadev qui arrive. Et en fait, derrière le besoin de chocolat, je me suis aperçu qu'il y a un besoin de sucre. Et en fait, ce que voudrait Sébastien, ce n'est pas du tout le chocolat, c'est le sucre et éventuellement le gras, mais surtout le sucre dans le chocolat. Parce que le corps, il dit « Tiens, tu es en manque de sucre. » C'est pour ça que c'est envoyé jusqu'au cerveau qu'arrive « Oh, tu as besoin de chocolat. » Mais en fait, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas besoin de chocolat. D'ailleurs, la preuve, ici, il y a du cacao partout, puisque je suis au Pérou. Donc, il y a du cacao en poudre. Donc, allez dans un magasin bio, achetez du cacao en poudre brut. OK ? Il n'y a pas de sucre du tout, c'est 100% de cacao. Et commencez à vous faire des desserts au cacao. Vous allez voir, ce n'est pas du chocolat. Ça n'a rien à voir. Moi, je connais très bien. Ça n'a rien à voir du tout. Alors, vous pouvez aimer le cacao, et les desserts au cacao, et les smoothies au cacao, mettre la poudre de cacao partout. Vous allez voir, c'est bon. Mais ça n'a pas l'effet du chocolat. Ce n'est pas du chocolat. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Sébastien ? À chaque fois qu'il a besoin de chocolat, il mange du mangue. Ici, il y a des mangue partout, puisque c'est le Pérou. Et en fait, le corps, il est super content, parce qu'en fait, il dit « Ah, j'ai mon sucre ! » Tu vois ? Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que ce n'est pas le chocolat que je voulais, c'est le sucre dans le chocolat. Et quitte à prendre du sucre, autant prendre du sucre de fruits, avec des mangue. Ça peut être n'importe quel fruit sucré. Tu vois ? Mais si je mange un fruit non sucré, ça ne marche pas. Le corps, il n'est pas content. Il dit « Non, ce n'est pas ça que je veux. » Tu vois ? Alors, du coup, par rapport aux besoins du corps, Muriel, Muriel est, à mon avis, tout à fait capable de ressentir quel est le véritable besoin. Et si je n'ai pas faim, je ne mange pas pour le plaisir du goût. Parce que je ne mange pas pour le plaisir du goût. Je ne mange pas parce que mon corps a faim. Tu vois ce que je veux dire ? Si je commence à manger pour le plaisir du goût, c'est le mental qui mange. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas aligné avec l'être. L'être, lui, il écoute son corps, il s'abandonne au corps. Et si le corps a faim, le corps mange. Si le corps n'a pas faim, il ne mange pas. C'est simple, en fait. Quand tu dis ça, tout ça, c'est clair pour moi. Mais il y a une profonde tristesse qui dit, j'ai envie de manger ce que je veux. Je n'ai pas envie d'être à l'écoute de ci ou de ça. J'ai juste envie de manger ce que je veux. Et en fait, il y a une telle frustration par rapport à des choses non autorisées dans ma vie, avant, que ça se répercute ici sur un dysfonctionnement qui a certaines conséquences. Bien que moi, je mange peu, en fait. Je mange un repas par jour. Alors, attends. Stop, stop, Muriel. Je reçois déjà plein de trucs. Muriel, il y a déjà trop de trucs à dire. Attends. Ça ne sert à rien de parler trop longtemps parce qu'à chaque fois que vous dites, une phrase, j'en ai dix à dire. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre le compteur. Ah ! J'ai oublié de mettre le compteur. Tu as le droit à plus. En fait, la question, c'est qui a envie de manger ? Dans ce que tu as dit, c'était simplifié. C'est qui a envie de manger ? Et moi, j'ai reçu que des fois, je mange parce que j'ai un besoin affectif non comblé. Alors, je peux me raconter toutes les histoires que je veux et si je faisais des câlins à un chéri, alors peut-être que j'aurais moins envie de manger parce que ce n'est pas moi qui mange. C'est mon besoin affectif qui a besoin de manger. Tu vois ? Et là, c'est la sous-personnalité qui se dit mais j'ai besoin d'un câlin. Mais je n'ai pas de câlin. Je n'ai pas d'homme là, dispo. Alors du coup, je mange. C'est classique. Franchement, c'est... Et du coup, ce qui est important, c'est de le voir parce que... Tu vois, il y a un truc dans le mental qui se bat l'un avec l'autre qui dit oui, mais j'ai envie d'être libre et de manger ce que je veux. Mais la question, ce n'est pas ça. La question, c'est qui mange ? Parce que là, ce n'est pas le corps. Ah ben si, ce n'est pas le corps, c'est qui ? Eh bien, c'est la sous-personnalité qui comble par manger un besoin affectif, par exemple. Tu vois ? C'est tout simple, en fait. Si, dans ma vie, j'ai un chéri et que je fais beaucoup de câlins, alors là, je vous garantis que vous allez manger moins par le groupe. Ah oui ? Comment ça se fait ? Eh bien, vous allez voir. Parce que vous allez être nourri autrement. Eh bien oui. la nourriture, il y a plein de formes de nourriture. La question, c'est qui mange et après, de quoi j'ai vraiment besoin ? Tu vois ? Et l'idée, c'est d'aller précisément cas par cas pour voir quel est mon vrai besoin. Est-ce que j'ai besoin de choses sucrées, de sensualité, de plaisir ? Parce que je peux très bien avoir du plaisir gustatif quand j'ai faim. Eh bien oui ! Plutôt que de me créer un plaisir gustatif quand je n'ai pas faim. Tu vois ? Si, alors, il y a un truc que j'ai découvert. Si je mange quand j'ai faim et que j'écoute mon corps et qu'il y a besoin de mouvement, par exemple, eh bien en fait, je ne peux pas tomber malade. J'ai reçu des messages cette semaine. En fait, pour tomber malade ou pour avoir un problème, il faut le faire exprès quelque part. sinon, par nature, le système, il est parfaitement dans la paix et la jouissance et le bonheur. La question pour ceux et celles qui ont des symptômes ou des difficultés physiques, c'est qu'est-ce que je fais dans mon inconscient pour créer ces symptômes ? Il n'y a pas de hasard du tout. Il n'y a pas de hasard. S'il y a un truc qui est fait, l'idée, c'est d'aller voir concrètement où. Tu vois ? Si j'ai des symptômes, on peut aller voir quels symptômes. Qu'est-ce que je veux ? Là, par rapport au mental, tout à l'heure, il y a la souffrance mentale. Des fois, le mental a tendance à envahir les autres systèmes. C'est-à-dire que le mental, là, quand je suis chez toi, je vois que le mental, il est tellement puissant que des fois, il régit le cœur et l'émotionnel. Il est envahissant par rapport au cœur et à l'émotionnel. il n'a pas forcément envie que les autres soient ses égaux. Comment tu te sens, Muriel ? Il y a quelque chose qui pleure en moi et il y a quelque chose qui est très lucide sur ce que tu évoques. Ce que je suis voit le tableau et en même temps, il y a une partie de moi qui pleure. En fait, pour atteindre un bonheur qui est la nature profonde de Muriel, la recommandation de Brahmadev, ce serait de bien voir qui mange en moi. quand ce n'est pas mon corps qui dit j'ai faim, quand c'est votre corps, c'est facile, il n'y a même pas de question. Votre corps a faim, vous allez manger des bons trucs pour votre corps. Mais si vous n'avez pas faim et qu'il y a un truc qui veut manger, alors là, vous pouvez vous poser la question, mais qui mange ? Et là, vous allez dire « Ah, elle mange parce que... » Et parce qu'il y a un système de compensation, en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas de câlin, alors je mange en échange du câlin. Parce que j'ai besoin, en fait, d'attention, de douceur, de câlin, en fait. J'ai besoin de câlin. Tu vois ? C'est comme un détournement, en fait. C'est une compensation. Je compense quelque chose par autre chose. Oui. Et quand tout à l'heure, j'évoquais, on évoquait la jouissance du goût, il n'y a pas que ça, en fait. Il y a se remplir jusqu'à saturation, en fait. Il y a remplir quelque chose jusqu'à saturation. C'est très clair, c'est très récurrent, là, depuis ces symptômes. En tout cas, c'est de plus en plus clair et c'est comme si ça allait débusquer quelque chose parce que ça n'a pas faim, ça va quand même manger pour le plaisir du goût, mais aussi se remplir. Se remplir. Remplir. Et un truc qui s'en vide. Tout à fait. Alors, c'est intéressant. Merci Muriel. je t'aime. Tout le monde est avec moi. Muriel, je t'aime. Je t'aime. Un gros câlin, Muriel. Je t'aime. Alors, se remplir. Donc, il y a quelque chose qui se croit vide et qui a besoin d'être rempli. Parce qu'en fait, l'être, lui, il ne se sent pas vide, en fait, nulle part. il est déjà, il est déjà, il est, il n'a pas besoin de se remplir. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui se sent vide en moi ? Du coup, il y a l'amour qui revient. Ah oui, il y a un truc, Muriel. Je n'ai pas eu le temps de partager encore ça avec toi, je crois. En fait, à un moment, Sébastien, il a réalisé que dans les dernières années, plus il augmentait son niveau de conscience, donc plus il s'éveillait, en fait, plus il était Brahmadev, et plus l'être apparaissait, et plus il avait besoin de donner et de recevoir de l'amour. Alors, il trouvait ça bizarre, il dit, c'est chiant l'éveil, parce que qu'est-ce que je fais maintenant ? Tu vois, parce que plus je m'éveillais et plus j'avais besoin de donner et de recevoir de l'amour. Alors, au début, Sébastien, il avait eu des manques affectifs, donc il avait un gros besoin de câlins, et puis ça, c'est, ça s'est guéri avec le temps quand même, heureusement, et il y a quand même eu ce truc, cette réalisation que pourquoi plus je m'éveille et pourquoi j'ai besoin de plus en plus d'amour, de donner, de recevoir. et en fait, c'est logique, parce que c'est l'être qui s'éveille, entre guillemets, à lui-même, il est déjà là, l'être, et en fait, c'est le cœur qui s'ouvre, puisque la voix, ma voix, c'est ma voix d'amour, et donc, plus mon cœur s'ouvre, plus il a besoin d'être, et donc de donner, de recevoir de l'amour. C'est pour ça que je fais les émissions, d'ailleurs, parce qu'en fait, je peux vous donner plein d'amour, je peux recevoir plein d'amour, et du coup, c'est un bain d'amour pour tout le monde. Tu vois, alors que si je reste tout seul à avoir personne, il y a un truc à l'intérieur de moi qui va être en manque d'amour, de donner et de recevoir. Et j'ai compris ça, c'est que l'éveil, enfin, l'éveil du cœur, en tout cas, parce qu'il y en a qui s'éveillent de la tête, mais c'est pas vraiment de l'éveil, l'éveil, la réalisation du soi et augmenter l'amour en soi et l'éveil du cœur fait que votre cœur a des besoins. Il a besoin de donner et de recevoir de l'amour. Et certains d'entre vous, là, dans le groupe, ont déjà éveillé le cœur et vous vous retrouvez avec un grand cœur et personne pour l'aimer. Et vous dire, putain, c'est chiant, l'éveil fait chier. Et bien oui. Et alors après, c'est là que l'humain arrive, c'est, l'univers va vous apporter des candidats ou des candidates et ça va être à vous de faire le boulot. Et oui, le boulot, c'est, je m'abandonne avec discernement et j'essaye de voir ce qui se passe quand je m'abandonne à mon cœur, je tombe amoureuse. Voilà. Muriel, coucou. Je suis là. comment tu te sens dans le cœur, du coup ? Je sens que ça infuse. Comment ça serait la vie avec un homme amoureux de moi avec qui je serais ? En couple ? Il y a beaucoup de... Tu as posé une question ? Comment je serais en couple avec un homme ? Comment tu te sens avec l'idée ? En fait, l'image, depuis des années, elle est très vivante en plus parce que c'est quelque chose que je nourris déjà dans l'esprit de moi à moi et donc de moi à quelqu'un d'autre. Donc, c'est beaucoup de complicité, beaucoup de tendresse, beaucoup de rire, beaucoup d'authenticité. Enfin, être quoi. Être, vraiment être dans l'être et dans cette ouverture. Et en même temps, ça, c'est dans l'imaginaire de l'être. Enfin, c'est ce que aspire l'être. En tout cas, c'est ce qui m'envoie. Et après, quand je vois l'étage d'en dessous, c'est-à-dire de l'humaine que je suis, je sens qu'il y a encore un empêchement. Pourtant, c'est là, en fait. C'est complètement disponible. Alors, je simplifie la question. Est-ce que je suis prête à être en conflit ? Ouais. À me laisser tomber amoureuse et à l'aventure. C'est ça, la question, en fait. Parce que j'ai des besoins, en fait. Tu vois ? J'ai beaucoup de besoins. Est-ce que je peux sentir que j'ai beaucoup de besoins ? Muriel, est-ce que je le sens que j'ai beaucoup de besoins ? C'est comme si, non, je n'avais pas beaucoup de besoins, en fait. Mais, c'est intéressant. C'est là qu'il y a le truc. Il y a un truc dans le mental. C'est là qu'il y a un voile. Il y a le mental qui se fait croire que je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie ou de vivre une histoire d'amour. Voilà. C'est ça ? Il y a un truc, je le sens bien, moi. Il y a un truc qui... Ah ! Ah ben, je vois, parce que quand ça apparaît, ce sujet, il y a un voile devant une image qui n'existe pas, en fait. Oui, c'est carrément... C'est bien foutu. N'en parle même pas. Ah, Bramadev, il fait chier. Eh ben oui, il est là pour... Alors, et là, ça parle à tout le groupe. Il y a plein de femmes qui se disent je ne vais pas m'encombrer avec un bonhomme. Parce que il y a le mental et une sous-personnalité qui s'est convaincue que je peux être très heureux sans. Et en fait, ce n'est pas vrai. Moi, je dirais, si même pas je peux être très heureux, je suis déjà comblée par l'existence. Oui. Et donc, ça se raconte, tu le sais bien, ça se raconte ça et c'est marrant, je vais faire une petite digression avant que tu puisses rebondir. Cet après-midi, une amie me fait rencontrer un copain à elle qui est nomade comme moi en fourgon, il vit dans un camping alternativement où j'étais et je lui offre des petites gourmandises que j'avais fait avec mes petits doigts, des petites dates fourrées à l'amande. Il me dit « Ah, c'est super, j'adore ça, je suis gourmand » et je dis « Ah ben moi aussi, je suis une vraie gourmande, tu sais. » Et je lui dis « J'aime offrir, c'est super. » Et là, il me dit « Mais toi, qu'est-ce que tu as besoin de recevoir ? » Ah là, il m'a scotché. Et je lui ai dit spontanément, sans aucun mental, un câlin. Ben oui, évidemment. Et avant de partir, il m'a fait un, il m'a dit « Ah, c'est super de rencontrer des gens comme toi parce que comme on est dans le confinement, il ne faut pas embrasser les gens et tout. » Et puis là, je rencontre quelqu'un qui me dit « Ah, je peux la prendre. » Enfin, toi, je veux un câlin. Donc, c'était juste beau cette rencontre entre moi et cet homme parce que c'était simple. Mais alors, est-ce que tu as compris le message caché de l'univers que Vramadev te redit maintenant ? Ça fait déjà un moment que ça travaille sur le sujet. Avec l'allemand, depuis l'allemand. Oui, depuis le bel allemand surfeur. Je me rappelle de celui-là. Ah là là. Enfin, bref. Le fantasme. Avant, ils étaient australiens. Maintenant, ils sont allemands. Blancs yeux bleus. C'est bien. Alors, bref. Plus rien. En fait, je peux être dans un état de bonheur. mais pour vraiment comparer les deux, il faudrait que j'ai un chéri, que je sois amoureuse et qu'il soit amoureux de moi. Et là, je pourrais comparer vraiment le bonheur avec un chéri et le bonheur comme ça, toute seule. Et je suis sûr que ça ne fait pas photo. je suis sûr. Je suis sûr. Vraiment, je suis sûr. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûr que, tu vois, il y a le mental qui se raconte une histoire de, mais je suis déjà heureuse, je n'ai besoin de rien. Mais en fait, c'est une histoire. C'est parce que, comment dire, le mental raconte une histoire. De toute façon, il ne fait que ça, non ? En fait, ce n'est même pas la question de ce que veut le mental. C'est mon cœur, qu'est-ce qu'il a envie ? Il a envie de câlin, il a envie d'affection, il a envie d'un chéri, il a envie d'être amoureuse, il a envie de faire l'amour, il a envie de vivre sa vie de femme, naturellement. tout simplement. Ça crie de partout, là. Je commence à te connaître. Surtout par rapport à Sébastien Ibrahim qui, franchement, c'est... Tu vois ? Le truc, c'est ne pas écouter le mental, en fait, écouter le cœur. J'espère que tu vas le revoir, là, ton gars, qui t'a fait un câlin. Je pense que je vais le revoir parce qu'on a des partages très intéressants, justement, au niveau de l'être. Donc, oui, je vais le revoir parce que ça m'intéresse de cheminer dans une relation qui vient de, on va dire, de commencer dans le sens j'aime découvrir les êtres. Alors, en fait, la question... Et... Attends, parce que j'ai encore du temps. En fait, c'est... La question à se poser, ma recommandation, donc là, pour tout le groupe, posez-vous la question liste des besoins. vous faites une méditation et vous demandez à votre corps physique de quoi tu as besoin. En plus de la nourriture et de l'eau fraîche, voilà. Est-ce que tu as besoin de câlins, d'affection, de faire l'amour ? Qu'est-ce que tu veux ? Vous parlez à votre corps et vous lui demandez « Mais qu'est-ce que tu voudrais ? » Et là, il va vous dire. Ouais. Il va vous dire. Et l'être humain a besoin d'affection. En fait, c'est normal. Par contre, le mental, il va vous raconter tout un tas de salades pour vous dire que vous n'avez besoin de rien. Si vous écoutez le mental, vous restez tout seul dans votre coin, enfermé à éveiller le mental. Tu vois ce que je veux dire ? Mais le cœur et le corps et l'émotionnel, tout ça, c'est des systèmes qui, eux aussi, ont besoin de s'éveiller. La voie du tantra, avec l'abandon à son propre corps, puis son corps qui s'abandonne au corps de l'autre, voilà, et avec la jouissance de toutes les sensations et la sensualité de chaque sens dans le tantra, c'est une voie d'éveil. Tu vois ? On en est loin, à Muriel. Je dirais que l'éveil, ça, c'est déjà, c'est un mot pour dire quelque chose, mais ça, c'est déjà fait. Après, est-ce que je peux jouir de mon corps ou de ma présence avec quelqu'un d'autre ? ça, je sens bien que c'est en suspens, c'est-à-dire, c'est en attente. C'est en attente puisque je ne l'ai jamais vécu dans l'être, en fait. Je le vivais dans mes personnages. Il y a un truc qui se passe. La curiosité. Est-ce que je suis curieuse d'essayer ? Ah, l'amour vrai, l'amour de l'être. Oui, et puis ce que je percevais là, dans ce que tu évoquais, de pouvoir tomber amoureuse, c'était même très simplement et très finement, est-ce que je peux effacer, enfin, ce n'est pas effacer, c'est être vierge de tout concept pour juste, comme j'avais fait avec Otto, me laisser goûter l'autre, tu vois. L'autre me goûte, mais moi, je goûte à l'autre. Et ça, je ne sais pas. C'est à découvrir. Oui, c'est le besoin. Il y a plein d'aventures à faire. Ah, ben oui. Ce n'est pas fini. C'est limité. Oui, ce n'est pas fini du tout, la vie. Tu es toute jeune, ma chérie. Donc, il y a encore plein de trucs. Et puis, même pour les moins jeunes, n'allez pas croire qu'être amoureuse a un âge. Eh non, il n'y a pas d'âge. La conscience n'a pas d'âge. Oh là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est Zoom qui nous fait des blagues où il y a un micro. C'est assez original, ça. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Oh là là. C'est drôle. Ça vient, ça ? C'est bon. Allô, allô ? On se croirait, tu sais, comme il y a 50 ans avec les standards téléphoniques, je ne sais pas quoi. Ouais, C'est bizarre que ça puisse encore faire ça de nos jours parce que, franchement, je ne vois pas d'où ça peut venir. Voilà, c'est fini. Il a eu sa crise, il a fini. Je vais te laisser avec Corinne. Une femme va te donner une vision de femme par rapport au sujet. En tout cas, je sens que ça a quand même bougé déjà. Et puis, c'est bien, elle n'est pas au miroir en plus, Corinne. Ça va être rigolo. Je n'ai aucun problème digestif. Gros bisous, tu es ronde avec moi. Muriel, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Muriel. Gratitude. Je t'aime. À bientôt. À bientôt. Merci. Bonsoir, Muriel. Bonsoir, Corinne. Est-ce que tu pourrais reposer ta question, s'il te plaît ? Et là, ça te dit qu'est-ce qui fait que je n'ai pas de chéri dans ma vie ? Ah, ça, c'est un coup bas. Gratitude. Ah, c'est excellent. Ah, merci pour le miroir. Waouh. Waouh. C'est tardant, cette émission. Est-ce que tu peux la reposer ? Pourquoi je n'ouvre pas mon existence à un amoureux ? Alors, il y a plusieurs choses qui viennent dans la structure, mais effectivement, il y a le... Il y a l'idée derrière quand même d'une certaine complétude. Il y a à la fois le manque et la complétude. Et l'idée que... ayant hiatus aussi avec une vision archaïque de l'amoureux, l'idée que l'amoureux, la notion d'amour, la notion de relation, la notion de compagnonnage, la notion de couple ou pas couple, est à repenser, que les concepts sont à revoir et que... Il y a l'idée de concepts qui ne sont plus d'actualité dans tout ça et quelque chose est à revisiter, à remodeler. C'est comme aussi si... Pour employer un langage ordinateur, comme s'il fallait enlever des vieux systèmes, des vieilles applis, des vieux logiciels parce que quelque chose est en train de bouger, quelque chose est en train de changer et que du coup, la notion d'amour même est à revoir même si l'amour est présent, la notion de rencontre, relation, communication, au-delà la notion de sensualité, la notion de sexualité, de partage également, est à revoir, je vais dire complètement. Comment est-ce que tu te sens avec ça, Muriel ? En fait, pour moi, c'est très clair que c'est déjà actif et en même temps, c'est vécu par petites touches en fonction des hommes que je rencontre ou qui m'abordent dans cet esprit amoureux et moi, je vois que ça dit soit ça dit oui, soit ça dit non. Pour l'instant, ça dit non. Et par contre, je peux goûter à ce que tu m'évoques, c'est-à-dire de changer complètement mes repères de la relation d'avant qui était celle de mes parents, je vais le dire comme ça, c'est le repère en quelque chose d'harmonieux, c'est-à-dire de respectueux et d'harmonieux qui n'est pas mon mode qui ne correspond pas au mode conditionné, on va dire. Pour moi, je me sens complètement, c'est très fluide ce que tu me dis, ça coule de source pour moi. Après, effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la société, du culturel derrière de la civilisation, c'est tout le mode qui tourne en boucle derrière, c'est de compagnonnage et dans une remise à niveau, une remise à plat, une remise à jour en fait. Et il y a des choses nouvelles qui émergent dans le sens aussi des rapports hommes-femmes, des rapports quotidiens. Dans le quotidien, là, c'est rapport dans le sens de mode de communication qui sont à revoir et qui sont revues à l'heure actuelle. Comme s'il y avait un nouveau couple qui émergeait, mais qui n'est pas dans un couple attachement. Il y a une notion derrière, le tantra a été évoqué, il y a une notion derrière de compagnonnage et de non-attachement parce qu'il y a aussi un souhait, un désir de vrai amour et ce qui est relié aussi à l'amour quelque part inconditionnel. Mais du coup, pas à je m'attache à quelqu'un et quelqu'un m'est attaché. Si je t'aime, tu es libre. Si tu m'aimes, je suis libre. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau et à construire. Ce sont des notions voire des concepts émergents et c'est se reconnaître aussi dans ce miroir chez l'autre. Est-ce que je me mets en miroir dans l'attachement ou est-ce que je me mets en miroir dans le je t'aime, tu es absolument libre. Tu m'aimes, je suis absolument libre. Donc, il y a aussi quelque part à l'heure actuelle quelque chose de la modification de la croyance par rapport à l'amour-attachement qui devient quelque part aussi une notion d'amour-liberté. Alors, tout ça dans un système quand même et là, j'ai l'impression d'être dans ton système aussi, Muriel, qui est quand même très mentalisé. Et la question derrière, dans ce système-là, qu'en est-il des émotions et effectivement, qu'en est-il du corps physique ? C'est comme si le corps quelque part était présent tout en étant presque nié. Ça rejoint aussi la question tout à l'heure par rapport au questionnement par rapport à l'alimentation. Il y a tout un rapport au corps très mentalisé et du coup, il y a à revoir aussi la je vais l'exprimer comme ça la fluidité de la vie dans le corps comme si quelque part aussi quelque chose là aussi s'était rigidifié et c'est remettre du mouvement dans le sens aussi de la sensualité dans le corps. c'est se donner le droit à toute sa sensualité que l'on soit en tant que femme ou que l'on soit en tant qu'homme c'est renouer avec la sensualité renouer avec tous les sens et du coup renouer avec ses sens ça permet de se mettre en relation avec l'autre de manière très différente et on retrouve là l'idée de complétude derrière la complétude n'existe que par aussi la sensorialité il y a quelque chose de cette idée là comment est-ce pour toi la Muriel ? euh ben comment je dirais je je pour moi c'est très c'est très clair ce que tu me dis et dans mon système en fait c'est comment je dirais moi je me sens bien et en résonance avec ce que tu dis en fait et euh alors ce qui vient derrière c'est en tant que femme mais c'est valable pour le corps masculin aussi dans ma structure Corinne on est à la fois homme et femme à l'intérieur puisque là dans cette vie là nous sommes dans une structure physique qui est un certain genre mais dans nos autres vies nos vies concomitantes nous sommes nous sommes toutes nous sommes des hommes nous sommes des femmes et ce qui vient là c'est se donner que l'on soit femme ou homme dans cette vie là le droit l'absolu droit à la sensualité c'est vraiment le mot qui vient derrière c'est un hymne à la vie la sensualité et du coup ça crée aussi un mode de communication non-verbal avec l'autre entre guillemets et c'est un système presque de cohésion énergétique et de fusion énergétique et certaines rencontres à l'heure actuelle sont des des fusions énergétiques dans le sens où des reconnaissances d'être c'est l'être qui qui se reconnaît lui-même dans dans l'autre entre guillemets et là du coup c'est comme si il y avait des niveaux d'union différents qui se mettaient en place et que ces niveaux d'union différents allaient se multiplier à l'heure actuelle par ces reconnaissances d'être en fait alors on peut passer à quelques affirmations c'est j'ai le droit d'être sensuel j'ai le droit d'être sensuel il y a l'idée aussi que c'est au-delà de l'autorisation c'est c'est reprendre sa puissance alors là je pense en particulier en termes féminins c'est être sensuel pour une femme c'est le droit à sa puissance de vie en fait en étant sensuel je reprends ma puissance de vie est-ce que nous pouvons le répéter ensemble en étant sensuel je reprends ma puissance de vie en étant sensuel je reprends ma puissance de vie et l'idée aussi de la rencontre masculin féminin en sachant que l'union est à l'intérieur l'union masculin féminin l'être n'a pas de genre en fait et la première des unions est intérieure mais la reconnaissance extérieure aussi se fait sur plusieurs plans c'est comme si cette reconnaissance là se faisait sur le plan physique c'est lié effectivement à la sensualité à la sexualité mais il y a une reconnaissance qui peut être émotionnelle également intellectuelle et bien évidemment la reconnaissance de cœur la reconnaissance d'amour mais c'est comme si c'était c'est comme alors l'image qui vient c'est comme si chaque chakra se mettait en connexion s'harmoniser et communiquer au-delà de la conscience de l'être humain au-delà de notre conscience et les échanges sont déjà présents sur des niveaux énergétiques et plus nous sommes alignés plus nous pouvons communiquer ou être conscients de ces modes de communication voilà ce qui est là pour moi aujourd'hui Muriel comment est-ce que cela résonne en toi complètement ça résonne complètement pour moi c'est une évidence c'est comme si ça avait redonné l'information aux différents niveaux en fait c'est comme ça que je le vis intérieurement là et quelque part l'idée derrière c'est faire la paix pour les femmes avec leur propre féminin mais surtout aussi leur propre masculin et pour les hommes faire la paix de la même manière avec leur propre masculin et aussi leur propre féminin mais tout ça masculin féminin ce sont aussi des concepts c'est le mental qui se raconte des histoires ou c'est le mental qui utilise des termes des mots des concepts pour analyser la réalité avec un petit air et la comprendre dans le sens de l'appréhender mais au-delà de ça masculin et féminin quelque part c'est les deux faces d'une même médaille c'est c'est une c'est 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 l'être dans sa globalité quelque part ouais ouais et avec l'idée aussi que certains cherchent leur demi-pomme entre guillemets mais quelque part pourquoi ne pas se donner le droit aussi à être une pomme entière et se reconnaître dans notre globalité et reconnaître l'autre également dans sa globalité et dans l'unicité du coup est-ce que tu peux reposer ta question Muriel je vais la poser maintenant pourquoi je ne laisse pas un homme rentrer dans ma vie alors là qui pose cette question aussi c'est une question que tu me poses oui je laisse venir derrière c'est qui pose la question c'est quelle sous-personnalité moi je vois quelque chose une énergie très intransigeante qui est très droite et qui laisse pas passer à la porte qui contrôle les entrées l'idée qui venait aussi c'était la femme qui attend dans son donjon et qui attend désespérément donc il y a l'idée d'attente et de l'idée de perfection et si je me reconnais dans ma perfection je reconnais l'autre dans sa perfection et si j'accepte mes imperfections entre guillemets d'être humain j'accueille l'autre aussi dans ses imperfections comme s'il y avait aussi l'idée de l'attente de la redaction idéale de la relation ultra parfaite et nous sommes juste en train de si nous nous remettons dans l'instant présent c'est juste là que c'est la vie qui est juste là et juste dans cet instant présent là et c'est au-delà de l'idée de perfection et d'imperfection c'est juste être là et accueillir ce qui est là c'est maintenant et l'idée derrière aussi c'est j'ouvre les yeux c'est déjà là comment te sens-tu là Muriel maintenant je me sens comment je te dirais je sens infuser les informations et du coup ça rayonne il y a un rayonnement intérieur c'est comme si ça avait fusionné au lieu de séparer en fait et l'idée c'est de vraiment revenir dans les ressentis du corps dans les émotions aussi et dans les cinq sens alors c'est vraiment relié à l'idée de sensualité pour passer au-delà du mental c'est c'est alors le mental est un outil mais pas ce pas laisser le cet outil là prendre les rênes c'est la présence la conscience permet de voir le mental de voir chaque pensée et nos pensées sont nos expériences de vie et ne pas se laisser embarquer par le mental qui cherche tout le temps à comprendre à décortiquer à analyser c'est son rôle c'est ok mais revenir aussi à à l'humanité et au sens et à ce que dit le corps et là je fais un petit détour parce que par la première question également par rapport à l'alimentation il y a un mot qui avait deux mots qui ont émergé à un moment les mots que tu as prononcés que Muriel a dit c'est conflit interne c'est l'arbre qui cache la forêt simplement le corps appelle le corps a besoin d'être entendu le corps a besoin d'être effectivement peut-être bercé caressé aimé dans le sens charnel du terme mais c'est juste est-ce que moi je peux me regarder de mon mental dans ma structure humaine et m'accepter totalement dans ma structure humaine dans ma structure moléculaire dans ma structure atomique et dans dans ce corps de chair en fait et me reconnaître aussi comme un être humain dans un corps de chair oui je suis un être multidimensionnel oui je je en tant que présence en tant que conscience peut contempler et peut je peux voler au dessus de tout ça je peux observer tout ça mais je peux aussi en tant que conscience me passer me placer dans dans vraiment dans la sensorialité et dans tout dans tout le corps vraiment revenir à l'idée que le corps c'est aussi une peau à caresser c'est c'est développer tous les sens me relier au charnel voilà ce qui est là pour moi aujourd'hui est-ce pour toi Muriel c'est c'est très clair j'ai le mot harmonisant c'est harmonisant pour mon système ok c'est j'ai le droit d'être humaine en fait ouais et là j'ai une émotion oh là là je me reconnais dans ma structure humaine autant que dans ma structure entre guillemets divine autant que dans l'être-té l'être est dans chaque cellule de mon corps humain il est dans ma peau qui aime être caressée et il est dans mes mains qui aime caresser il est dans ma dans ma bouche qui aime être embrassée et dans ma bouche qui aime embrasser il est dans tout mon corps jusque dans mon ventre voilà c'est ok pour moi ce soir merci comment te sens-tu là Myriam je me sens harmonisée dans le sens des informations que je viens de recevoir et après il y a toujours ce sujet de ces tensions dans la tête qui elle pilote qui est comme les tensions sont au niveau du crâne il y a tout un tas d'expériences mentales qui se vivent alors que je n'ai plus à coeur de vivre ça mais ça me l'est fait vivre en fait c'est très fatigant pour moi pour mon système corporel et énergétique c'est comme si ça luttait encore alors que ça n'a plus envie de lutter c'est juste envie de vivre ma vie sans ces tensions je fais la paix avec moi-même je fais la paix avec toutes les parties de mon être je fais la paix avec tous mes moi-jeux je fais la paix avec toutes mes sous-personnalités je m'accorde la paix je m'octroie la paix je m'offre la paix je me fais cadeau de la paix je suis la paix merci beaucoup un gros câlin pour Muriel tout le monde avec moi Muriel je t'aime je t'aime Muriel je t'aime merci 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 Muriel je t'aime je t'aime merci merci pour ton passage merci merci à vous merci Muriel tu fais une émission je ne sais plus quelle date de la semaine 23 janvier pour moi personnellement tu veux dire quand tu passes sur youtube ah oui normalement c'est le mardi soir à 20h30 mais c'est en train de c'est pareil là je suis en stand-by et je vais voir qu'est-ce qui émerge peut-être mardi il y aura l'émission à 20h30 effectivement mais peut-être différemment je vais voir donc c'est la chaîne Muriel Châtel Gros bisous Présence nomade Muriel Châtel Présence nomade Gros bisous merci Pramadev je t'aime à bientôt Muriel bisous à bientôt merci au revoir merci au revoir Corinne merci merci à toi et si vous voulez aussi des consultations avec Corinne Corinne comment on peut te contacter via mon Facebook Corinne Chanty Blou Corinne Chanty Blou via Facebook super génial hum